Bonjour, nous sommes le samedi 28 février 2015, il est midi, et je voudrais venir sur un point qui me paraît essentiel pour le 21e siècle, à savoir la notion de sélection, qui est lié directement à l'analytique entre science et technique. La technique ne prend dans le champ de la science, que dans le champ de la nature, que ce dont elle a besoin, que ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement et à ses outils. Les pyramides ont été construites dans un certain matériau, pas dans tous les matériaux. Les langues utilisent un nombre de notions acoustiques, elles n'utilisent pas toutes les possibilités, etc. Donc la construction, c'est aussi une élection. Je ne construis pas les pyramides avec n'importe quel matériau. Donc construire, c'est choisir. On constate douloureusement l'absence du paradigme de l'élection dans la pensée philosophique et théologique du 21e siècle, en ce début du 21e siècle. Et on voit que cela crée des confusions à bien des titres, tant sur le plan scientifique que sur le plan religieux. Sur le plan scientifique, parce que l'astrologie est pénalisée par ce problème, on sait que même pas que l'astrologue se croit obligé de venir compte de toutes les planètes, au lieu d'accepter l'idée qu'il y a une certaine planète qui a été choisie par nos ancêtres ou par les créateurs de notre monde. Il y a déjà une grave confusion qui a des effets considérables sur l'épistémologie même de l'astrologie, sur sa pratique, sur sa théorie, sur sa validation. Il y a actuellement un grave débat entre moi, notamment, qui préconise une astrologie axée sur le site de Saturne et du seul Saturne en rapport avec l'étoile fixe, et puis la grande majorité des astrologues qui, eux, veulent qu'on utilise non seulement le septenniaire dans sa totalité, c'est-à-dire Soleil, Lune, Mercure, Unis, Mercure, Jupiter, Saturne, mais en plus Uranus, Neptune, Pluton, Restoride et Iris, et j'en passe. Donc il y a là un vrai débat. Mais ce débat, il existe également, cette confusion existe également sur le plan théologique. J'en ai parlé, je me répète peut-être, à savoir qu'il n'y a pas forcément, dans la problématique judaïque notamment, il y a un certain Dieu qui est choisi parmi d'autres dieux, tout comme il y a une certaine planète qui est choisie parmi d'autres planètes, et qui va être la planète dont l'humanité va dépendre, tout comme le peuple juif va choisir un Dieu qui sera son Dieu, notre Dieu, comme disent les qui sont libres de prière, notre Dieu. Et ce Dieu, il faut lui donner un nom. Le grand problème de la théologie juive et chrétienne et musulmane, c'est qu'on emploie le mot Dieu sans préciser. Qui est Dieu ? Comment s'appelle ce Dieu ? Où est-il ? Où est-il ? C'est-à-dire parmi d'autres dieux. Où se situe-t-il ? C'est comme ça qu'on se situe parmi d'autres planètes. Yahvé, je sais que ce nom ne doit pas être prononcé, mais bon, à force de ne pas le prononcer, on finit par dire n'importe quoi. D'autres diront Jéhovah, les témoins de Jéhovah notamment. Je crois qu'ils ont raison. Il faut le prononcer parce que ce n'est pas forcément le seul Dieu. C'est le plus grand des dieux, certes. C'est celui que l'on a adopté et qui nous a adopté, nous, juifs, par exemple. Si on accepte cette position ou à tout autre groupe qui se reconnaisse ou qui s'assimile ou qui identifie aux juifs. Ou à Israël. Israël en tant que peuple, non pas en tant qu'État. Et il y a effectivement, et c'est vrai dans la mythologie gréco-gréco-latine, gréco-romaine, Zeus, Jépiter, et puis chez les Babyloniens, Mardouk, Mardoché, le fameux Mardoché qu'on trouve dont le nom est utilisé dans le livre d'Esther, dont on va fêter le prochain jour la fête sous le nom de Pourim. Et bien, oui, il y a un Dieu supérieur. Il y a un Dieu plus grand que les autres. Mais qui est plus grand que les autres, qui a été élu. Car s'il y a un peuple élu, il y a aussi un Dieu élu. Et c'est cette élection, ces élections croisées qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Alors qu'elles existent dans le domaine amoureux. J'en ai parlé l'autre jour. Le mariage, c'est le rapport entre deux personnes qui se reconnaissent mutuellement avec une sorte d'exclusivité mutuelle. Tu es ma femme, je suis ton mari. Voilà. C'est le possessif. Et quand un peuple parle à son Dieu, il dit notre Dieu. Le judaïsme est une religion collective. Ce n'est pas une religion individuelle. C'est une religion qui est dans l'espace-temps. Donc on ne se choisit pas comme juif. On est entraîné en tant que juif dans un espace-temps déjà extra-considérable. Un espace qui est celui de tous les juifs. Et le temps, c'est celui de l'histoire. avec ses drames, avec ce Shoah qui est emblématiquement la marque d'un destin collectif. Aussi dramatique soit-il, il est collectif. Il doit nous faire comprendre que nous sommes dans une identité collective. Donc, vous voyez à quel point la confusion s'est située sur trois plans. Ou plutôt les enjeux sont situés sur trois plans. Le plan technologique, quel matériau utilisé ? Le plan scientifique, quel facteur considéré ? Et le plan théologique, quel Dieu considéré ? Et dans chaque cas, on n'est pas dans la totalité. On est dans la supériorité, c'est pas la même chose. On est dans l'élection. Et cette espèce d'idée de la totalité, d'un Dieu total, d'un Dieu pour tous, d'un univers pour tous, globalement. Parce que d'un Dieu pour tous, ça serait en quelle sorte une façon de dire tous les dieux ? Nous retournerions dans le panthéisme. Il est impossible de parler d'un Dieu, d'un Dieu unique. C'est la grande ambiguïté du schéma Israël, qui dit à un moment donné, Yahvé Ehad. Yahvé Ehad. On traduit par Dieu est un. Mais en réalité, je ne parle même pas de la façon dont, au lieu de dire Yahvé, on dit Adonai, etc. Schéma Israël, Yahvé Elohi, et nous, Yahvé Ehad. Mais là, Yahvé Ehad, c'est pas qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire que, puisqu'on vient de dire à l'inverse tout à l'heure, Eloheinu, c'est notre Dieu. Si c'est notre Dieu, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Et donc, s'il est Ehad, ça veut dire que, il est le seul qui compte pour nous. Ehad dans ce sens-là, seul qui compte pour nous, pas unique, comme il est traduit, pas un. Il y a donc des confusions, dans la traduction. Dans cette fameuse prière, pourtant, écoutes Israël, le Schéma Israël, qui est la prière fondamentale, en anglais, tout ça. V'ahavta et Yahvé Elohecha et tu aimeras parce que V'ahavta, paradoxalement, c'est un passé, mais avec le va-vanversif, il devient un futur. Et tu aimeras Yahvé ton Dieu. Mais il s'adresse, non pas, il ne s'adresse pas à un juif en particulier. Il s'adresse aux juifs en tant que collectivité. Ton Dieu, alors, Elohe nous, les juifs disent, Elohe notre Dieu, et notre sens, on dit, tu aimeras ton Dieu. Mais ton Dieu, il est désigné, ton Dieu, Yahvé. Si je traduis, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, alors l'Éternel, c'est censé être la traduction de Yahvé. Ça ne veut rien dire. L'Éternel, on peut comprendre ce qu'on veut, ce mot éternel. c'est un certain Dieu qui s'appelle Yahvé, qui a un nom, qu'on voit ou pas prononcer, peu importe, mais il a un nom, il s'appelle Yahvé, Yud, He, Vavé, dont les sommes en Guillaume Atria font 26, mais peu importe. Et, sur quatre lettres, il y en a deux qui sont identiques, le He, ça s'appelle quand même le tétragramme. tu aimeras ce Yahvé, ton Dieu Yahvé. Et, on sait très bien que, à d'autres endroits de la liturgie, il est indiqué que, ce Dieu, il est, le roi des, le roi des dieux, mais l'air à Elohim, le roi des dieux. Donc, je ne veux pas aller plus loin, je veux dire simplement que, il y a une révolution épistémologique à faire, qui est celle, de comprendre, que tant dans le domaine technique, que dans le domaine, religieux, que dans le domaine scientifique, il faut comprendre, qu'il y a des choix qui ont été faits, qu'il y a des symbioses qui ont été réalisées, des alliances qui ont été réalisées, et que ces alliances, elles sont, forcément, liées à des élections, mais liées à des choix. Et que ceux qui ne veulent pas choisir, qui veulent tout prendre, eh bien, ils sont à côté de la plaque. Et que ceux qui ne veulent pas choisir,